Tout commence dès que le Tuhapai est amarré au quai de Reiloua. L'île de Reiloua s'apprête à accueillir plusieurs délégations de représentants de l'église protestante Mahou dans le cadre de son congrès d'arrondissement, le cinquième arrondissement afférent aux Australes. Depuis plus d'un siècle, le rituel reste inchangé. Cette année, c'est la paroisse de Mahanatoa, située au nord de l'île, qui est à la charge de l'organisation du dispositif du début jusqu'à la fin, avec presque un millier d'habitants. Chacun se voit attribuer un certain nombre de tâches avec un gros effort sur les repas, quatre par jour. Nous sommes invités par l'église. Nous nous devons de répondre à l'invitation et nous mettre autour de la table sans hésitation. On verra au retour chez nous avec un peu de foutu. La situation sanitaire n'a pas épargné les rêves. Habituellement, l'ensemble des habitants affichent une présence physique sur les lieux de l'événement. C'est une règle. Cette année, elle n'a plus lieu d'être. Pendant une semaine, les réunions se sont succédées sans masque et sans risque maximum. Nous avons demandé aux gens, lorsqu'ils reviennent de Tahiti ou des îles extérieures ou de France ou de métropole ou d'ailleurs, il leur est demandé de rester chez eux 14 jours. C'est dans un but de se protéger. La vie d'une paroisse est un ensemble d'éléments arrimés les uns aux autres. Ce rassemblement est surtout l'occasion de renouveler leur comité organisateur, à commencer par ce que l'on présente généralement comme le troisième pilier de la réforme, l'école du dimanche. « Si tu veux avoir un bon cocotier et que tu veux garder la noix et son germe sur le même arbre, ne les dissocie jamais. » C'est le principe même de l'existence des arrondissements. L'église en compte cinq et les invite à son sénat d'annuel prévu le 25 juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada